bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi très bien j'ai désolé mais je vous ai pas pris aujourd'hui enfin je viens pour ouvrir un nouveau vlog pour la semaine on est lundi 21 juin on va trouver déjà le 21 et je voulais vous revenir parce que je suis toujours dans ma lecture mais ça va pas on va le mettre par là je vous reprendrai mieux demain mais là c'est vrai que j'avais pas trop envie aujourd'hui voilà j'avance j'ai bien avancé ce week-end tu as 430 pages j'avance bien doucement mais j'avance je commence à apprécier vraiment plus ma lecture qu'au début j'avais du mal à rentrer dedans à comprendre plein de choses mais maintenant je comprends on commence à vraiment tout vraiment en train de se remettre vraiment en place et voilà ou du coup pour ceux qui n'ont pas vu le précédent blog ou alors allez le voir on sait une jeune c'est sarah la jeune à votre carte qui qui a une secrétaire et la secrétaire va faire un petit malaise et du coup elle va dire à sarah de aller à l'hôtel un tel un étoile 5 étoiles et col va arriver là-bas elle va tomber sur je sais j'arrive jamais à retenir son nom du mec je suis ça va bien sûr je ne sais plus son nom mais et léa et léa je sais plus quoi enfin soit et du coup elle va comprendre que sa secrétaire elle est une je n'ai pas envie de dire et du coup elle va un peu quand elle va arriver dans la chambre d'hôtel elle a un petit peu un truc qui commence à se profiler les yeux lui plaît bien au mec et voilà il va voir un truc entre eux mais elle va pas tout dévoiler et ça va avancer dans la dans l'histoire plus en plus ils vont apprendre à se connaître il ya de la jalousie qui se commence à s'assaler c'est trop beau trop mignon sauf maintenant là c'est enfin je vais pas vous en parler parce que je préfère que vous allez le découvrir par vous même mais là il ya un truc qui se passe que le mec à vient de découvrir enfin sarah a essayé toujours de dire les choses comme ils étaient sauf que lui il n'a jamais compris ou vraiment écouter sarah et du coup il va trouver des nues on va dire voilà il ya un truc qui va se passer c'est trop chouette peut-être entendre monsieur qui joue mais il joue ou pc c'est normal il est 20 heures là un peu plus de 20 heures je pense maintenant ouais une over une 21 heures oui j'étais en train de regarder là si vous voyez pas mais j'ai mis le match de foot c'est le bordel à mon pc le petit loulou qui dort je peux essayer de vous montrer là il ya le match de foot voilà là il ya mes livres qu'il faut que je range d'autres livres que j'ai rangé et j'ai le tout petit mignon qui fait doudou là et là vous voyez ma dessert qui est pleine bon ça c'est ma robe mais voilà match au foot c'est les belges contre je ne sais pas quoi finlande je crois que c'est ça finlande c'est finlande je pense enfin soit voilà il faut que les belges gagnent voilà bon je suis pas très foot mais quand c'est la coupe du monde j'aime bien passer un coup d'oeil j'ai la décommande je coupe là je vais continuer à bouquiner voilà je voudrais bien avancer voilà parce que j'ai envie de changer de livre là j'en ai qui me donne très envie de bouquiner dedans du coup voilà enfin j'ai toujours ça je suis à la moitié j'ai envie de changer de livre pour aller dans un autre mais voilà je continue quand même parce que j'aime bien et j'aime bien d'être terminée voilà j'ai plein de séries que j'ai envie de commencer aussi j'ai des livres que je vous ai montré dans le précédent vlog il y a je sais plus comment c'est le nom mais qui me donne très envie j'ai le tome 1 et il y a 4 tomes je crois plein de trucs que j'ai envie de découvrir et j'ai vraiment pas le temps voilà pour ce moi je vais vous laisser je vous reprendrai demain plus en journée au à part ouais comme ça je vous expliquerai plus parce que aujourd'hui j'ai enfin j'ai eu des petits soucis ce week-end où j'ai été m'occuper ça au matin et après j'ai vu ma petite vaisselle enfin samedi j'ai enfin dit moi j'ai des petits soucis mais j'ai des amis qui sont venus en même temps heureusement que j'étais là ça m'a aidé voilà je me demande si c'est pas un orage qui arrive enfin soit et du coup ben j'avais toute la vaisselle à faire comme on a mangé ensemble j'ai fait la vaisselle fin de matinée et puis j'ai fait mon diamond painting je vous remontrais ça j'avais montré dans le présent dans le blog j'ai bien avancé c'était en train de bien se dessiner maintenant voilà je j'essaie de le terminer c'est pour ça que j'avance pas dans ma lecture pour le moment parce que je suis dans mon diamond painting et voilà parce que d'habitude je lisais après midi mais là pour le moment je fais mon diamond à la place voilà du demain j'ai quand même pas mal de boulot à faire et j'ai changé mon lit qui est là faire tout ce qui est rangement parce que demain c'est les poubelles et je pense que c'est d'être même temps lève papi non les bleus je pense doit être le pmc enfin soit il faut que je voie demain avec le calendrier des poubelles voilà et voilà on passait j'ai passé un bon week-end samedi j'ai rien fait j'ai bouquiné samedi j'ai beaucoup plus bouquiné samedi que dimanche dimanche je crois que j'ai lu deux ou trois quatre pages en attendant mes amis arriver parce que dimanche j'étais je me suis levé 8 heures à 9 heures j'étais au marché on a été chercher du poulet on est rentré et le temps qu'ils arrivent mais je me suis mis en fauteuil pour détendre mon genou parce que j'avais mal j'avais marché un petit peu quand même et du coup voilà j'ai lu quelques pages quoi parce que quand je suis arrivé et ils étaient en haute chez moi il faut dit même pas dit même pour arriver mais ils étaient au magasin chercher une tarte du coup elle est je veux dire un quart d'heure pour qu'ils arrivent du coup j'ai vu je sais pas peut-être même pas dix pages mais voilà du coup j'ai lu un petit peu voilà et puis ben j'ai eu le souci avec ma mamie un petit souci rien grave mais voilà c'est quand même plus des emmerces qui nous a qui qui nous tombent dessus et puis voilà va plus pour elle que pour moi mais comme mon papa est pour le moment absent il est enfin vacances il est à la mer à notre chalet et ma tantine était occupée à faire quelque chose que elle doit faire du coup il y avait que moi qui était présent du coup elle m'a appelé au secours voilà et j'ai été faire avec elle enfin j'ai été voir n'est pas prévu mais du coup mes amis m'ont donné un coup de main et ça m'a aidé voilà voilà je vous en parlerai plus demain si vous voulez en savoir plus si pas je dirai rien je sais pas je verrai demain comment je suis et je vous tiendrai au poulet j'allais au courant oulala j'ai mangé du poulet c'est pour ça j'ai fini le reste du poulet aujourd'hui voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que que le début du bloc ça vous plaît toujours autant voilà on va garder le match en is en bouquinant un petit peu et on écoute un monsieur qui joue et gueuler comme un petit con voilà sur ce mois vais vous laisser on se retrouve demain ça c'est sûr voilà j'ai pas grand chose à vous présenter les deux livres que je crois que je vous ai montré dans le précédent faut que je regarde tiens je pense de quoi je vous laisse et on se retrouve demain voilà je vous fais des bisous enfin je vous dis fais des bisous mais pour vous c'est à tout de suite bonjour je reviens dans ce blog on est mardi le 22 juillet fin de juillet 22 juin oulala je vais aller me coucher je sais pas si je vous reprends il est quand même tard là on dirait qu'il est midi pour vous mais les 15h16 exactement voilà je vous reprends ce blog c'est vrai que hier je vous avais repris je vous a fait un peu laissé sur le truc que je vous avais dit que j'avais des petits soucis ce week-end mais rien de grave je veux dire mais quand même on était choqué ça fait un gros problème chez moi de mon de ma famille mais voilà enfin soit en fait si vous voulez avec les orages qu'on a eu le mur de ma mamie s'est tombé du coup voilà bon c'est pas un mur très important c'était dans la cour du jardin voilà il est tombé on sait pas si c'est avec l'orage les pouilles ou quoi que ce soit mais voilà du coup le voisin a signalé parce que nous on a une allée ou pour aller dans le jardin en fait on a la cour pour l'année il faut ouvrir la porte et on a l'allée et puis on a le jardin dans le fond et on là il y a un jardin du voisin où lui il a mis que des récoltes enfin des tomates tout ça et le mur est tombé dans tous ses récoltes du coup voilà et ma mamie était choquée voilà c'est logique ça fait un an que mon papier est décédé et on n'a que des soucis pour le moment on a eu le mur on a eu une fouille d'eau au chalet du coup on a dû regarder à ça puis on a eu le toit enfin ça c'était déjà comme mon papi était là on n'arrive pas à trouver la fuite ou trois du coup voilà et du coup ça plein d'ennuis et sans l'ennui comme elle s'y connaît pas grand chose son papier c'est la première fois qu'elle fait tout ça du coup ça la chagrine un peu et du coup voilà puis ben il ya eu des petits soucis en fait le à la base ma soeur devait venir enfin son copain devait venir regarder au mur mais voilà je vais pas rentrer dans les détails voilà parce que c'est ma soeur et il ya beaucoup de choses à dire et je n'ai pas envie de déballer les soucis de famille si voilà un peu déçu voilà on fera avec il n'a pas le choix et pour ce qui est des soeurs profiter à max si vous entendez bien parce que c'est pas toujours le cas c'est mon cas enfin moi je la vois pas des masses j'ai pas de problème enfin j'ai eu des problèmes avec elle mais maintenant ça a l'air d'aller mieux mais voilà depuis que mon papier décédé on a compris que le fois elle voyait que par lui non j'en dis pas plus on peut tout comprendre voilà du coup on va changer de sujet quand même on va parler de la lecture là j'étais occupé à lire et je me dis merde je vous ai oublié de vous reprendre du coup j'ai vite repris je suis toujours dans la lecture je suis pas j'espère le finir cette semaine mais je pense que je pense que c'est pesable mais je suis pas très sûr j'ai un doute quand même parce que demain j'ai monsieur qui est en congé du coup je ne sais pas si peut-être après midi que je lirai un peu je vais voir ici il va plus traîner il va voir fini il va aller faire des courses puis moi j'ai encore la litière à faire voilà parce que j'ai la litière à faire du chat mais comme j'en avais plus d'attente j'ai déjà fait d'autres choses en attendant du coup je reviens à ma lecture je suis toujours dedans mais non c'est vrai que ça commence à me peser en fait parce que mais même si leur relation à eux deux comme je vous dis c'est sarah et lui je ne sais jamais son nom a eu des des problèmes je comprends parce que elle a pas dit complètement que c'était une avocate et lui il a un projet à faire développer il a besoin d'avocates et il va se tomber sur elle bien sûr du coup voilà il va voir des petites choses qui va se passer et c'est vrai que maintenant leur relation commence à me être lourd parce que ils sont toujours en train de se reprocher l'un à l'autre même si elle a essayé de lui faire comprendre qu'elle n'était pas une hum hum que lui il a pas compris il a essayé de comprendre qu'elle tombait amoureuse lui aussi il a essayé du dire mais aucun des deux en fait ça fait ça rentre et ça ressort aussi vite quoi j'ai l'impression que ce n'est pas rentré dans le cerveau ils ont pas compris l'un à l'autre donc ça commence à me peser il joue au chat et à la souris depuis deux chapitres je pense je te fouille mais je te retrouve et je couche avec toi mais après je peux t'en fouille pendant deux trois jours et puis on se retrouve et on couche ensemble là ça commence un petit peu me peser et ici le papa de voilà c'est jamais ce nom enfin soit du du personnage lui envoyer des fleurs avec l'invitation pour aller au musée je ne sais plus quel musée enfin un musée mais en fait elle croyait que c'était lui parce qu'il se parlait plus pendant deux semaines trois semaines qu'il se parlait plus du coup elle reçoit des fleurs avec un petit mot elle croit que c'est l'écriture de son chéri enfin de son playboy voilà du coup elle est contente elle va au rendez vous et en fait elle comprend que c'est le papa qui qui l'a invité du coup ça fait plein de problèmes entre elle et lui et voilà quoi et maintenant là où je suis un plus ou moins enfin ils ont fait le musée et le papa voulait qu'elle vienne manger avec eux du coup elle a occupé à faire une tarte et ben là ils ont envie de de la route retourner sur la tarte comment il peut les voilà c'est pas écrit comme ça mais voilà ses enfants ils sont toujours là oh mais c'est fatiguant mais il veut plus être à côté avec elle c'est fatiguant là je commence à être peiné bon j'ai envie de terminer quand même mais je pense pas que au début je pense à lui mettre une bonne note mais là je commence à un peu j'espère que la fin sera meilleure quand même parce que voilà ça peut être blanc à un moment voilà mais courir au chat et la souris c'est fatiguant même si la relation est belle c'est une bonne enfin je trouve ça un peu nuisible dans le sens où il joue au chat la souris qu'il comprend pas l'un à l'autre ce qu'ils veulent ça c'est fatiguant en fait tu parles mais tu parles bien vite parce que aucun des deux personnages se comprend l'un à l'autre et moi ça fatigue voilà maintenant je me dispute des fois je me dis mais tu es con quoi elle te l'a dit plutôt dans le bouquin quoi elle te l'a dit qu'il avait un un croche pour toi et alors plus plus près plus au début ils se disent qui sera là pour la pour un pour l'autre ça veut tout dire quoi quand tu dis je serai là pour toi si tu as besoin mais franchement allez c'est fatiguant morsement ça ça se dit tout seul quand je suis dans je je ne quitte plus voilà là je vais aller bouquiner encore un petit peu avant que monsieur arrive parce qu'après il fera que j'aille l'aider à monter même si je vais pas savoir trop l'aider faut pas lui dire et après il faut que je fasse les chairs et faire à manger aujourd'hui je me casse pas le cul hier on avait mangé le reste du poulet qui me restait dimanche et aujourd'hui je vais faire des pâtes voilà j'ai vraiment pas envie de faire à manger pour le moment je crois voilà bon du coup et demain je me fais vacciner voilà j'ai mes papiers j'ai mon rendez-vous je me fais vacciner demain après midi monsieur c'est en soir vers 4 5 heures je pense 4h30 je pense je mets qu'il ya une heure une demi heure de battement ouais vers 4 heures 4 heures 4h30 excusez moi du coup voilà et demain je crois que je vais ouvrir un nouveau vlog demain ouais mais que vous aurez c'est tellement je puis j'ai le courage de le monter vous l'aurez lundi ou mercredi je pense que vous l'aurez plus mercredi ouais je pense que parce que je pense que vous l'aurez mercredi comme ça lundi je peux le monter à mon aise sans monsieur soit là ou fin de semaine je verrai bien enfin soit du coup voilà c'est tellement ce week-end je vais bloguer aussi parce que je vais vous dire ça mais on va passer des bonnes jours à bon week-end je pense samedi je vais juste aller où on va aller demain à cultura avec nos amis nous montrer où c'est exactement comme ça elle pourra aller quand ils viendront tout seul s'ils ont envie et parce qu'ils ouvrent ils ouvrent demain à cultura voilà à 9 heures et du coup je filmerai peut-être bien dans le magasin demain si je peux bien parce que vous savez ou par contre le pas et et samedi du coup on ira à cultura après je pense que on ira peut-être chez sa maman après midi chez monsieur et dimanche on va aller à la pêche on va aller pêcher du coup on va à la pêche et je vous filmerai ça un petit peu avec nos amis quoi ils feront partie je pense que je filmerai un petit peu samedi un petit peu dimanche il sera peut-être un peu plus long que d'habitude mais ça voilà celui ci je le conclurai je dis enfin je verrai bien je vous ai pas montré mon adam petit damen painting que j'ai continué je montrerai ça plus tard je pense demain que là j'ai envie de lire avant que monsieur arrive s'il oublie pas voilà plus que j'ai à dire d'autres moi j'ai envie de terminer avant ce week-end en fait si pas comme je vais à la pêche je le prendrai avec moi mais j'ai envie d'avoir un nouveau à la pêche voilà je sais pas quelle que je prendrai mais j'ai envie d'avoir un terminable en la pêche haussement je le prendrai avec moi à la pêche parce que moi je ne pêche pas les hommes vont pêcher mon amie va essayer elle a dit qu'elle essayerait une fois une ou deux fois à la canne à pêche de des messieurs voilà et du coup nous on ira on a enfin j'espère qu'on n'aura pas trop si il pleut si c'est la douche totale je ne on ira pas parce que c'est pas le top d'aller quand il plus non plus du coup voilà c'est une douche à cordes non je dirai pas mais heureusement on lira notre livre chacun du coup j'aimerais bien le terminer avant samedi enfin pour samedi gros max et commencer un autre dimanche voilà ce serait mon mon phare de le terminer voilà arrête voilà aujourd'hui j'ai bien travaillé j'ai pas encore fini mais je t'ai dit d'arrêter j'ai pas encore terminé mais voilà j'ai mis ce que j'envoie pas on voit les vêtements là qui sèche voilà j'ai peut-être commencé en dessous là je sais pas j'hésite si vous avez un que vous vous rappelez dans les que je vous ai présenté mettez le en commentaire je ferai avec plaisir de lire votre livre préféré par exemple vous n'avez qu'à me donner un livre préféré et je lirai voilà je prends ma liseuse et je lis les livres que j'ai sur la liseuse ça peut aussi faire je ne sais pas encore ce que je ferai dimanche j'ai commencé un livre l'autre fois sur ma liseuse mais je l'ai pas repris depuis lors du coup voilà peut-être que je pourrais le terminer je l'ai sur la liseuse et je l'ai en livre pourquoi pas comment c'est celui-là peut-être je sais pas je verrai je vous tiendrai au en ce moment là mais d'abord essayer de terminer celui-ci parce que voilà le but c'est de terminer celui-là sur ce je pense que je n'ai plus rien à dire ah oui je vous demande pas que je veux je voulais vous montrer mais je vous montrer ça demain moi ou ce soir je fais quoi ce soir qu'est ce que je peux faire en gardant d'un man nous appartient peut-être que je vous montre j'ai acheté des nouveaux je sais pas si je les ai montré je vous ai peut-être pas montré je vais peut-être vous montrer tout ce que j'ai acheté en diamond painting ouais je reviens je vais chercher ça je pense que ces deux aussi je vous les ai déjà montré j'ai celui-ci qui est un attrape bref quand je vous ai montré les t-shirts quand j'étais à la mer j'ai un mari c'est de montrer sans le reflet qui est un peu comment dire on voit un peu mieux là on voit on voit un peu mais voilà j'avais trouvé à la mer et ici on est allant dimanche au marché je me suis retrouvé des diamond painting du coup je me suis dit on va les prendre c'est des bonnes prix du coup je sais pas si vous allez voir je me suis pris le château je vais essayer d'attraper le carton ça vous allez le voir sans reflet du coup il se retrouve comme ceci c'est le château de disney trop beau avec le truc trop ça trop bien fait voilà j'ai quand même été de le remettre le carton j'en ai un autre de château je pense c'est celui-là je crois j'en ai deux de château j'ai l'autre château qui est comme ceci avec les feux d'artifice il est comme un peu dans le nuage je trouve enfin c'est dans la fumée ça me fait un peu nuage c'est trop beau je trouve voilà puis je me suis repris un mari un mari c'est pas le même que l'autre il est plus petit celui-là déjà mais celui-là c'est toutes les couleurs c'est dans un comment on dit un bon je sais plus ici elle est toute seule là il ya on voit berlou c'est tout lousse juste en dessous là on voit juste marie et le dernier qui est mon enfin peut-être montrer les deux autres que de ma belle-mère ouais je vais montrer les deux autres le phare de ma collection le nom est trop beau je pense que enfin je sais pas si je vais commencer celui-là après mais enfin le profil j'ai envie de commencer c'est celui et si il est trop beau j'ai envie de l'avoir et le mettre quelque part mais c'est aussi il est trop beau je vais chercher les deux autres de ma belle-mère et je vous les montre voilà j'étais chercher les deux autres du coup il y en a un qui est un chihuahua comme ça à long poil est trop beau tout qui tombe là en tout il ressemble à trop boucher et l'eau c'est les aristos chat marie toulouse et berrious avec je sais pas quoi à le tube de dente et fris juste ici voilà voilà je vais par contre on voit pas du tout la toile les autres ils sont tournés ici on voit pas du tout la toile du coup c'est vrai que c'est ça qui colle et comme toujours vous avez les perles vous avez les perles à ici on n'a que les perles à piernac on n'a pas de pinceaux n'a pas de je sais pas les deux et du coup il est comme ceci tout beige avec les chats à ce sont là je vois trop voilà voilà c'est très beau à bain mais on va vite le faire avec le a elle va le faire oh oui ça va être trop vite je leur ai bien fait pour elle bien et c'est ça que je disais je me croyais que je me suis fait avoir mais non on a toujours le pinceau et la petite barquette et le petit mon dit picole picole la picole avec voilà voilà mais moi j'ai toujours l'autre à finir du coup je termine avant de commencer à l'autre j'ai du stock parce que je les ai achetés parce que je les ai eu à bon prix en fait voilà pourquoi parce que normalement un damon comme ça ça vaut je crois que c'est 10 euros ouais c'est ça 10 euros et moi je les ai eu à 8 je les ai eu à 8 1 2 non parce que ces deux là je les avais déjà 1 2 3 4 4 à 8 j'ai gagné quand même 2 4 6 8 euros 8 9 ouais ouais j'ai gagné quand même aussi à celui-là aussi de ma belle-mère je suis pas là oui ça veut dire 2 4 5 6 7 8 9 10 j'ai gagné 10 euros en en les prenant à 8 euros pour ça me fait aller presque ça fait un gratuit quoi à la place voilà et ça c'est pour ma belle-mère que je vais le remettre à sa place pas que je les oublie quand j'irai chez elle voilà moi ça m'a fait 1 2 3 4 6 à faire je m'embaie si j'en ai encore un avec un yuskis 7 je m'embaie si j'en ai encore un ou deux là bas du coup voilà bon j'en ai quand même une dizaine à faire sur ce je vais vous laisser voilà c'est une longue longue grosse partie voilà 20 minutes de rush bon peut-être que je couperai entre eux mais voilà je crois que j'ai tout dit aujourd'hui j'ai fait du ménage voilà parce qu'aujourd'hui vous savez c'est le mardi c'est le jour des poubelles du coup bon enfin j'ai pas terminé parce qu'il faut que je fasse les chairs comme ça je peux refermer la poubelle et je pourrais aller la mettre dehors voilà enfin demain matin monsieur la descendra quand il ira partir il partira travailler comme il y a le vent et tout ça et comme il part assez tôt avant que les poubelles passent on le met le matin comme ça on n'a plus de problème avec les animaux s'il y a des animaux dans la rue qui chopent parfois les poubelles voilà donc moi je vous laisse et on se retrouve justement demain après-midi je sais pas si je vous montrais si j'ai des chairs parce que je vous montrais dans l'autre vlog ouais je sais pas je verrais bien mon humeur non parce qu'aujourd'hui si je vous montre je vlog c'est pour samedi et si je monte je mets l'autre pour vous allez voir tout et vous n'irez pas voir ma vidéo vous n'aurez rien demain voilà je vous mettrai peut-être un peu un bout du magasin mais sans plus quoi voilà vous aurez à aller voir la vidéo précédente qui sera sortie qui sortira mercredi voilà pas mercredi ici hein mercredi d'après vous sortez samedi et je le mettrai mercredi sur ce je vous laisse et on se retrouve demain pour moi et tantôt pour vous hello je reviens dans ce vlog on est mercredi vous êtes peut-être en train de me suivre aujourd'hui parce qu'il a congé voilà on est mercredi 23 juin et je reviens dans ce vlog vous parlez un petit peu je garde mes yeux voilà parce que je suis sur les écrans et puis il y a un petit moment là je suis en train de monter la vidéo pour la semaine prochaine enfin monter les vidéos parce que voilà aujourd'hui c'était la journée où on a été découvrir Kultura qui est près de chez nous qui vient d'ouvrir aujourd'hui on était les premiers devant le magasin ils ouvraient à 9h on était là à 8h30 du coup j'ai pu profiter de filmer le devant du magasin vous allez voir dans la vidéo de la semaine prochaine j'ai filmé dans le magasin voilà j'étais piqué là vous voyez j'ai eu une piqûre du coup c'était très chouette le magasin il est au top les personnes dedans on a discuté avec plusieurs personnes du magasin ils sont super sympas voilà il y a une dame qu'on a parlé un petit peu après et franchement elle est très gentille on a parlé de cartes pokémon parce que voilà c'est le truc de monsieur voilà parce qu'il a acheté deux coffrets d'élite que vous allez voir aussi parce qu'on les a déjà ouvert on est rentré on est ouvert on a ouvert enfin on a mangé et puis on a ouvert les cartes j'ai plus qu'à faire le montage de la vidéo que j'aurai je sais pas si cette semaine vous aurez je ne sais pas je vais voir parce que j'ai tout plus qu'à vous mettre du coup voilà au top les gens sont super la dame a discuté avec nous tout le moment où elle pouvait parce que tant qu'on comme c'est le premier jour d'ouverture on a les c'est bien pour une fois on a eu des applaudissements en arrivant au magasin c'est trop top ça fait du bien de voir un nouveau magasin près de chez nous ça faisait un moment puis avec les conditions aussi voilà excusez moi il faut que je prends mon sirop j'en prends après ça fait du bien et puis il y a plein de choses parce que que je n'y vais pas ailleurs du coup je pense que voilà on va se faire un petit kiff d'aller de temps en temps voilà parce qu'il y a les éditions E-D-E-N E-D-E-N je crois que c'est comme ça qu'on n'a pas ailleurs ils ont beaucoup plus de la romance que chez Cultura que chez la FNAC et tout le reste voilà chez Belgey Cloisi ou tout ça ils en ont mais pas des masses que là ils ont quand même 3-4 rayons remplis de romans ça c'est chouette avec des éditions que je ne connaissais pas que je découvrais ça bientôt enfin voilà je reprendrai des livres voilà du coup voilà des rayons avec de tout je suppose pour ceux qui sont français connaissent Cultura nous non enfin moi je connaissais de non et je crois que j'avais été juste une fois avec monsieur quand on a été en France mais je pense pas peut-être une fois quoi j'avais jamais vraiment voilà été à Cultura du coup ça fait plaisir que des magasins ouf mais même qu'en France ça fait du bien voilà sur ce je vais arrêter et pour si vous voulez savoir ce que j'ai mangé avant on a fait croque monsieur jambon fromage ketchup voilà on a mangé ça c'était très bon c'est ce qu'on va manger aujourd'hui toute la journée de toute façon moi je n'ai pas envie de cuisiner monsieur non plus excusez-moi et puis comme dans moins d'une heure je me fais vacciner voilà monsieur un peu plus longtemps parce que lui c'est vers 4h30 je pense voilà du coup on se fait vacciner tous les deux on sera tranquille on sera protégé et voilà en fait nous on le faisait pas pour nous exactement parce que nous on n'était pas trop de base d'accord mais on veut protéger les gens à risque et on veut protéger surtout moi je voulais protéger ma mamie et ma tantine et voilà parce que c'est des gens à risque voilà puis monsieur le travail du coup il s'est dit qu'il allait se protéger aussi avec le travail voilà pour ça aussi du coup moi j'ai rendez-vous dans un peu plus à une heure dans une heure parce que j'ai rendez-vous à deux heures et il est deux heures deux enfin une heure deux pour moi je serai en retard deux heures deux enfin soit vous voyez je suis fatiguée mais c'est pas grave je reviens quand même pour vous parler de ma lecture qui avance un grand pas là je viens de mettre un grand pas dans la fourmilière on peut dire je suis à la page 560 hier j'avais pas envie d'arrêter j'avais envie d'y continuer 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 mais j'ai arrêté je fais la page 560 de coupable I love you de Isabelle Wall je sais pas comment ça se dit j'aime bien c'est vrai que là encore une fois je vais le répéter mais je commence à en avoir j'espère que les dernières pages parce qu'une grasse 200 quelque chose de page commence à aller mieux parce que voilà il y a encore un truc qui s'est passé entre les deux enfin voilà ils se sont séparés ils ont non 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 et puis ils se sont retrouvés et ils ont couché ensemble et maintenant il a réfléchi lui le 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 personnage il a réfléchi et il a peur de lui faire du mal voilà parce qu'en fait on comprend que son papa a perdu sa mort enfin son papa et lui a perdu la maman et du coup il veut pas faire la même chose il veut pas avoir le coeur brisé enfin soit il avait une copine aussi qui a été brisée et du coup il veut pas s'attacher à plus personne mais problème c'est qu'il est attaché on le voit et ça se sent parce que une fois il a des peaux chez elle et devant chez elle c'est un peu ses voisins aiment bien boire assez souvent et le gars est venu lui parler parce que voilà il s'est fait arrêter par la police et il lui demande de l'aide comme c'est une avocate voilà c'est pas méchant ils sont pas méchants avec elle parce que c'est toujours elle qui les sauve sauf ses voisins du coup et lui il a cru mal et du coup il est venu pour la faire rentrer chez elle et puis sur le palier ben ils étaient pleins c'est normal du coup je faisais un peu le truc il voulait pas partir et elle elle avait marre voilà et du coup tout ça tout ça et puis voilà et voilà du coup je commence à avoir un peu mal de je je ne te veux pas mais je te veux je t'aime mais je ne t'aime pas c'est fatigant dans les 700 pages quand même au moins moi je dirais bien une centaine de pages qu'on aurait pu retirer à cause de ça même si ça ça fait plus de longueur bien sûr mais c'est juste qu'une fois deux fois oui mais née une quatrième fois voilà ici c'est la dernière qu'ils ont eu un rapport ensemble c'était comme ils disent le meilleur la meilleure nuit de tout l'univers elle elle pensait que maintenant c'était bon et du coup quand il se retrouve elle l'embrasse fort 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 et lui il lui dit non qu'il ne veut pas qu'il a réfléchi qu'il ne veut pas la blesser nanana si elle elle veut et si elle est blessée après c'est voilà c'est son problème mais j'en peux plus j'espère de le terminer pas trop tard j'aimerais bien ici je vais lire maintenant je pense pendant ma je dois attendre un quart d'heure il paraît pour voir si on ne fait pas de réaction allergique ou quoi que ce soit au vaccin du coup je vais le prendre avec moi et sur un quart d'heure je lirai les quelques pages excusez moi mais ça me gratte dans la gorge il faut que je prends mon sirop voilà et du coup voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire je vous bouge tout le temps mais voilà j'ai un peu mal à la tête ça c'est les lumières de pc parce que là vous voyez j'ai que la petite lumière du coup il faudrait bien que je vous fasse mes persiennes mais j'avais trop envie de faire le montage de cette vidéo découverte de cultura que vous allez avoir la semaine prochaine sur la chaîne je ne sais pas quand je vous la mets par contre je la mets lundi ou ouais je vais vous la mettre lundi mercredi je vais mettre un truc pokémon et vendredi j'aimerais bien vous mettre si j'ai elle n'est pas montée je pense je pense la pâle pour l'été ma pâle d'été mais vous attend monsieur giggle là c'est de faut que je regarde après je pense que je vais vous faire ça la pâle d'été la mettre pour vendredi comme ça vous avez assez de trucs comme ça on va faire ça si je ne change pas d'avion entre temps voilà mais j'ai envie de faire ça la pâle d'été vendredi pokémon mercredi et découvrir découverte de cultura samedi et samedi le vlog voilà enfin le vlog que je suis occupé à faire voilà comme ça vous aurez de quoi faire enfin le vlog du précédent voilà parce que celui-là c'est celui que vous aurez samedi samedi 26 et l'autre le 23 le 3 on sera déjà le 11 juillet ça va trop vite les vacances sont déjà là profitez bien pour ceux qui vont en vacances même si maintenant on va voir un peu moins de monde sur youtube parce que maintenant comme les magasins sont ouverts les bars sont ouverts on n'a plus le temps enfin on va moins avoir le temps de s'occuper de regarder les vidéos youtube ou autre chose moi par contre ça changera pas parce que voilà monsieur travaille et du coup je m'emménage et je continuerai à faire ma chaîne comme d'habitude oh je sais un peu on se reposera tantôt je pense et voilà je pense ça changera pas pour moi et voilà sur ce je vais vous laisser là et s'il y a du changement peut-être que je vous reviendrai pour vous parler et commencer à faire tout noir à vous revenir pour vous parler de mon vaccin tout s'est bien passé ou pas ou demain je sais pas voilà on verra bien sur ce je vous laisse je vous fais je vous laisse je vais pas dire des gros bisous à chaque fin voilà la voir moi des gros bisous même si on peut plus en faire moi je vous envoie de loin voilà j'ai mes distances du coup je vous laisse allez à plus tard bonjour mais j'espère que vous allez bien moi très bien je reviens dans ce vlog on est jeudi mais je ne sais pas quand exactement voilà monde magique tu veux t'allumer 24 on est jeudi 24 juin j'ai vraiment pas grand chose à vous dire voilà ma tête voilà aujourd'hui j'ai fait mon nettoyage mon nettoyage j'ai lu un petit peu après midi j'avance bien dans ma lecture il me reste pas grand chose hop je suis à la page 615 et 778 pages du coup il me reste plus de masse je voudrais bien continuer ça maintenant et j'ai fait du Damon painting c'est ça que je vous ai pas repris aujourd'hui puisque j'ai nettoyé et j'ai fait mon Damon painting toute l'après midi voilà du coup je vais pas grand chose à vous dire et là je vais me mettre sur enfin je suis sur mon lit je viens de m'installer je vais continuer à lire avec mes bébés voilà mon petit Rudy est déjà en train de se dodo avec sa maman je peux vous le montrer si vous voulez il est juste là ah c'est mon bébé ça il se voit c'est beau hein mon amour voilà vous auriez vu mon bébé d'amour voilà sur ce j'ai pas grand chose à vous dire du coup je vais pas vous garder je vous reprendrai demain demain je vous en parlerai plus peut-être demain matin en plus je perds ma voix voilà oui c'est ça aussi que je voulais vous dire ah il s'adresse à mes pieds comme je vous ai dit hier je suis vaccinée j'ai eu ma première oh là là cette lumière elle m'ennuie j'ai été vaccinée ma première dose je vous ai pas repris hier j'avais dit que je vous reprenais pour vous tenir au courant mais j'ai pas pris parce que j'ai eu des petites nausées après avoir fait le vaccin du coup voilà mais ça a passé vite je suis rentrée excusez-moi j'ai pas toussé toute la journée là il faut que je me couche pour tousser je suis rentrée j'attrapais un petit peu des nausées j'ai resté du les 15 minutes comme tout le monde la part et après j'ai attrapé des petites nausées mais je suis rentrée j'ai bu un grand verre de coca j'ai fait beaucoup de renvoi et ça m'a fait ça m'a beaucoup aidé du coup voilà et et après j'ai beau excusez-moi monsieur gentiment m'a fait un croque monsieur et je mangeais mon croque monsieur il est bien passé je n'ai plus les nausées se sont evaporées on va dire dans la nature le seul truc que j'ai fait après je me suis reposé 20 minutes dans le fauteuil voilà et parce qu'après c'était autour de monsieur hier c'était une journée assez je ne sais même pas si je vous ai pris hier je ne sais pas oui oui je vous ai pris du coup voilà ce que j'allais dire du coup voilà la journée a assez vite passé parce que voilà au matin on était à le cultura on a resté plus ou moins une heure dans le cultura puis on est rentré on a mangé vers 11h30 midi et à 2h j'avais lu un petit peu en entendant non j'ai monté des vidéos c'est vrai hier j'ai monté des vidéos pour j'ai monté la vidéo de cultura jusqu'au temps que je suis partie pour faire mon vaccin voilà après quand je suis rentrée ben comme je n'ai pas été trop bien j'ai pu manger je suis reposé 20 minutes et après c'était autour de monsieur dans l'auto parce que moi je ne pouvais pas rentrer avec lui j'ai lu 4 pages je pense parce que j'ai eu mon papa au téléphone du coup voilà et sur ce quand je suis rentrée j'ai fait quoi ah bon j'ai regardé mes séries et après j'ai un petit peu lu hier soir j'ai lu au soir et puis je me suis fait une vidéo d'environ 23h je pense voilà voilà tout ce que j'ai à vous raconter du coup là j'aimerais bien terminer ce bouquin pour demain du coup je pense pas qu'il sera terminé dans ce vlog parce que demain dans l'après-midi quand je rentre de chez ma tantine je conclue je viendrai vous parler et conclure enfin pas si je le finis aujourd'hui mais ça m'étonnerait fort je conclue le vlog et je ferai le montage après-midi pour vous le mettre le lendemain voilà et sur ce je vous ferai certainement un vlog directement après parce que si je le terminais après-midi je viendrai vous en parler directement à chaud ou je vous en parle samedi matin voilà je ne suis pas encore et samedi matin j'ai encore plein enfin ce week-end ça va être un week-end assez fatiguant enfin pas fatiguant mais chargé on va dire ça parce que samedi matin on se levant pas trop tard on va aller chez la maman monsieur puis logiquement nos amis viennent pour aller on va leur montrer le cultura et après après on ne sait pas comment ça va se passer avec eux je ne sais pas s'ils vont rester ou s'ils repartent juste après aucune idée et dimanche normalement on va pêcher et là je vous prendrai avec moi je vous montrerai les garçons qui pêchent s'ils veulent bien bien sûr je leur remonte avant de filmer voilà et on va pêcher du coup vous aurez quelques images s'ils ne veulent pas que je leur mange je vais montrer les poisons qu'ils attrapent et voilà maintenant je ne sais pas s'ils vont à la truite ou blanc je ne sais pas encore il y a les courses à faire aussi pour samedi parce que comme normalement c'est pour 5h 5h30 je pense du coup il faut il faudra se lever pour aller pêcher mais il faudra alors le petit déjeuner peut-être un truc vers 11h si on a faim des boissons ou si on veut des petites boubounes ou des chips ou quelque chose comme ça il faudra aller faire des courses quoi voilà et pour ce voilà du coup je vous montrerai tout ça enfin si je n'oublie pas parce que quand je suis avec des amis des fois je ne pense pas à filmer mais mais vous l'aimerez peut-être samedi ma chère copine voilà qui fait ses achats et si elle veut bien je vous montrerai peut-être ses achats dans le vlog voilà sur ce je vais vous laisser je vais continuer enfin continuer ma lecture je suis au chapitre 59 aussi et je ne sais pas combien de chapitres il y a parce que je n'ai pas été curieux cette fois-ci j'ai passé un chapitre oh la la c'est quand toujours on veut faire quelque chose qu'on ne sait pas en face leur remerciement est-ce que vous lisez les remerciements c'est vrai qu'il faudrait que je demande une fois dans mon groupe moi je lis en travers souvent parce que 72 59 60 52 ouais voilà et moi on reste 3 quoi ah ouais 3 60 à 52 il m'en reste pas 3 mais c'est pas grave il y a 60 avant je suis blonde mais il faut m'excuser je suis fatiguée et sur ce moi je vais vous laisser il est tard il est que 8h je pense j'essaie de 8h30 20h38 exactement pour vous dire voilà du coup je vais vous laisser et je vais continuer ma lecture voilà mais je vous en parle très vite parce que ça me casse les bonbons il me casse les bonbons je vous jure j'ai jamais eu un livre qui me casse les bonbons du coup j'espère que ça va bien se terminer quand même mais voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à demain hello mes petites les soeurs j'espère que vous allez bien moi très bien on est vendredi 25 juin je reviens dans ce vlog j'ai une tête pas possible mais je viens de laver mes cheveux voilà je n'ai pas encore peigné ça se voit de toute façon là il y a un gros nœud je vais faire ça après mais là je viens de terminer coupable i love you de isabelle waïwale voilà aux éditions ego dans la collection nous ramène je suis contente de l'avoir terminé excusez-moi j'ai une canne de tout je suis heureux de retour j'ai fait une pause parce que je devais boire parce qu'en fait ma gauche est tellement irritée du coup à la langue de parler ça me fait tousser voilà de tout le temps tousser comme ça du coup je voulais vous en parler du coup du coup on va suivre le personnage de sarah et lui c'est je ne sais jamais même si il n'y a plus son nom enfin c'est le personnage masculin qui est la jeune femme est une jeune avocate qu'on va suivre super j'aime bien enfin on n'apprend pas grand chose quand même sur la mission d'avocate un petit peu mais vraiment pas pas trop du coup voilà ça m'ennuie mes cheveux du coup voilà de l'histoire ben en fait on va les suivre tous les deux enfin elle d'abord puis lui voilà elle va rencontrer son client qui est ouais ouais je sais ni comment ça se dit je sais bien que c'est H H A bien sûr je ne vais pas trouver le nom c'est Sarah encore la fois je tombe sur Sarah Elia 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 H E je ne sais pas si vous allez voir là je ne vois pas si vous voyez enfin du coup elle va avoir ce client enfin non c'est pas comme ça mais qu'est-ce que je raconte moi je suis fatiguante c'est après qu'il est comme client en fait au début on suit Sarah dans les bureaux des avocats et sa secrétaire va faire un malaise du coup la secrétaire dit à Sarah tu veux bien aller à l'hôtel à l'hôtel 5 étoiles dans la chambre 124 parce que je viens de le voir je ne savais plus le numéro de la chambre 124 voilà et tu dis que je ne serais pas disponible pour un petit moment quoi et du coup c'est ce que Sarah va faire mais au début elle veut à l'accueil donner le petit le mot qui eux leur disent mais eux ils ne sont pas payés pour du coup elle est obligée de monter dans la chambre et à ce moment là elle va monter dans la chambre et il y a un truc qui va se passer en fait elle va se retrouver un peu bouche bée flat enfin je ne sais pas amoureuse parce que voilà c'est ce qu'elle leur dit dans le dans le bouquin enfin elle a eu un un coup de coeur pour cet homme en fait la secrétaire est une vous avez compris et et elle elle est restée bouche bée elle n'a pas su faire et du coup elle s'est donnée à cet homme là à la place de sa secrétaire et à la fin il s'est levé il lui a donné une enveloppe et il est parti et elle n'a pas tout compris d'un coup et du coup après voilà elle a réalisé qu'elle venait de passer comme une je ne dirais pas le mot et du coup elle s'est dit bah tant pis l'argent qu'elle a là elle allait donner à une association mais on en parle plus enfin soit voilà et du coup il lui redonne rendez-vous la même heure la même chambre quelques jours plus tard du coup elle sait ce qu'elle va faire et bien sûr bah à la longue c'est deux ou trois fois qu'elle le voit avant bien sûr à la longue bah elle tombe sur son charme sur sa douceur son tout 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 ça et et du coup elle va aller voir sa secrétaire et la secrétaire va lui dire tu joues quoi là je perds des clients voilà et après il faut que vous le trouvez vous même c'est une histoire qui m'a comment je peux dire qui m'a énervé j'ai aimé mais à un moment ça me pompait l'air je pense qu'il aurait fallu retirer une cinquantaine de pages la façon de leur amour me fatiguait me fatiguait ils jouent au chat à la souris tous les deux tout le temps c'est fatiguant c'est épuisant même à la longue de la lecture même si j'ai adoré les 700 pages ont passé quand même comme une fleur mais à la longue j'en avais marre parce que ils s'aiment enfin elle avoue un peu ses sentiments lui il ne veut pas parce que voilà il a perdu sa maman et c'est tout un cas très jeune si je ne me dis pas de bêtises et du coup il ne veut pas aimer une autre femme et non les sentiments voilà comme on peut un homme peut faire en fait et et elle elle va dévoiler un peu ses sentiments elle va lui un peu lui faire comprendre enfin essayer de lui faire comprendre qu'elle n'est pas une vous avez compris et mais aucun des deux comprend l'un ou l'autre les mots sortent mais ne les entendent pas et c'est vrai que c'est fatiguant enfin je vois ça dans la vie courante c'est ce qui nous arrive aussi parce qu'on peut parler je peux parler là maintenant il ne m'entendra pas voilà enfin là il joue mais voilà c'est tout le temps c'est tout le temps comme ça pour un homme enfin voilà et moi ça peut la même chose au moment où je vais aller regarder ma petite série par exemple je vais être à fond dans la série c'est ce moment là qu'il va me parler c'est toujours un truc comme ça du coup ça ne rentre pas chez eux mais pourtant ils le disent du coup c'est fatiguant cette relation puis un moment il se dit non on ne va plus se voir non on ne veut plus je ne veux pas avoir de sentiments pour toi du coup il s'écarte et comme maintenant elle est devenue son elle est devenue son avocate il se voit et ça ne résiste pas et ça fait boum 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 katababoum et voilà et puis non je prends ma décision on ne se voit plus et c'est tout le temps comme ça pendant je dirais bien une centaine de pages du coup c'est vrai que c'est fatiguant même si j'ai bien aimé voilà mais je m'aurais dit une ou deux fois là c'est comme ici la fin mais purée quoi ils se reconcilient pour du bon ils passent leur nuit ensemble ils font ce qu'ils ont à faire le enfin enfin lui il était bourré elle elle va courir avec son collègue je crois que c'est son collègue ouais c'est son collègue qui est devenu meilleure amie elle va courir avec comme tous les jours elle fait et quand elle revient à l'hôtel lui il a disparu du coup elle ne comprend pas mais nous en entendant il a eu un coup de fil que son papa est à l'hôpital il a eu il est malade il est presque pas loin de mourir enfin il a eu une crise cardiaque du coup lui il fait tout le nécessaire pour essayer d'avoir un vol avec elle mais le problème c'est qu'elle elle ne rentre pas et lui il a son vol une heure plus tard du coup il dit bah tant pis je vais lui laisser un mot sauf qu'il marque je suis désolé sur un papier il la chiffonne il laisse à terre l'autre petit mot il écrit mais il a disparu ce mot on ne sait pas où il est il a disparu il avait écrit un autre mot mais elle ne l'a pas retrouvé voilà du coup quand elle rentre dans la chambre elle retrouve son téléphone qu'il a oublié du coup c'est son deuxième assistant à lui vient voir elle lui donne le téléphone en disant qu'il a disparu qu'il n'est plus là voilà il apprend qu'en fait il a pris l'avion plus tôt mais on ne sait pas pourquoi et elle elle croit qu'il est parti avec la fille de l'autre où ils ont signé le contrat c'est tout un mishmash et en fait non il n'est pas porté avec elle il est parti tout seul pour rejoindre son papa voilà mais ça elle ne le sait pas du coup il devait prendre le jour même l'avion tous ensemble à la base retourner en France parce qu'ils sont à Miami et là comment je dis ben là elle pète un plomb elle part pas avec eux mais elle reste là pendant une semaine de plus avec elle appelle sa mère sa mère vient la consoler on va dire et voilà et puis quand elle rentre elle je vais pas vous dire la fin parce qu'aujourd'hui j'ai presque déjà dit la fin c'est fatigant de vous dire ben bien sûr comme d'habitude on se retrouve on fait des cracs cracs bonbons et on fait des enfants c'est fatigant c'est fatigant mais même le reste j'ai bien aimé à part ça j'ai bien aimé je sais pas j'ai pas encore mis de notes parce que mon livre est toujours là là et toujours pas mis de notes je vais réfléchir à ça mais voilà je voulais conclure ce vlog du coup sur cette fin de lecture pour que je puisse commencer un autre sur un autre livre voilà comme ça ça fera deux semaines un livre c'est correct on va dire voilà dites moi pour ceux qui ont lu ce livre ce que vous avez en pensé on peut en discuter dans les commentaires avec plaisir voilà sur ce moi je vais vous laisser là je sais que ce vlog était pas très très fourni parce que je vous ai pris souvent le soir je viens de faire le début du montage pour ça excusez moi et c'est vrai qu'il est vraiment pas fourni et je suis vraiment désolée du coup on fera mieux la semaine prochaine voilà et la semaine prochaine je vais vous montrer mon débit qui a beaucoup beaucoup avancé j'ai fait beaucoup que ça la semaine en fait j'ai profité de faire ça et du coup je vous montrerai ça la semaine prochaine ou demain peut-être que j'ouvrirai le vlog et je vous montrerai voilà je ne sais pas encore sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog j'espère que ce vlog vous aura quand même plu je vous fais des gros bisous et on se retrouve à bientôt bye bye tout le monde